Poser une fenêtre aujourd'hui, c'est nécessairement poser une fenêtre isolante. Alors, isolante thermique, isolante un peu phonique aussi, d'ailleurs, c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce que c'est une fenêtre isolante et pourquoi une fenêtre isolante ? Parce qu'on est des bons citoyens et qu'on veut économiser de l'énergie. Parce qu'on veut faire des économies tout court, tout simplement dépenser moins de chauffage. Et aussi pour des raisons de confort, parce que vous savez, quand on passe dans une fenêtre non isolée, on a une sensation de froid qui est vraiment très désagréable. Alors, fenêtre isolante, elle peut être en bois, en aluminium ou en PVC. Moi, j'ai choisi le PVC. Le PVC a un gros avantage, c'est que c'est un matériau naturellement isolant, puisque le plastique que vous connaissez ne conduit pas du tout la chaleur. Donc, c'est le matériau aujourd'hui le plus isolant pour tout ce qui est fenêtre, menuiserie, c'est bien évident. Alors, il a un petit inconvénient éventuel, c'est qu'on peut lui reprocher d'être trop blanc, de faire trop plastique. Vous allez voir, celui-ci, ce n'est pas du tout le cas, parce que là, je suis avec des fenêtres qu'on appelle Plaxé, imitation chaîne. Alors, regardez, j'enlève la protection. J'ai en réalité une fenêtre qui est donc en PVC, mais qui a un aspect bois. Donc, ça, c'est un vrai avantage. Alors, ensuite, j'ai choisi une marque, évidemment, pas n'importe laquelle. J'ai choisi, moi, de travailler avec Vial menuiserie. Pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire, ce que j'attends d'une fenêtre, c'est qu'elle soit de grande qualité, qu'elle soit garantie, qu'elle m'offre tout ce qu'on attend d'une fenêtre. C'est-à-dire l'isolation, certes, l'étanchéité, la résistance, des vitrages de qualité aussi, qui sont, alors, on va faire un petit peu de technique. Là, on est en 4, 16, 4, argon, basse émissivité. Donc, ça, c'est l'aspect technique qui veut dire qu'on est au top aujourd'hui de ce qu'est l'isolation thermique. Mais moi, j'ai aussi besoin d'avoir un prix. Or là, j'ai la qualité et le prix. C'est très simple. C'est un choix évident. Alors, le mode de pose d'une fenêtre est toujours à peu près le même. Mais on peut poser une fenêtre soit au milieu du tableau, soit à l'intérieur du tableau à fleurs. Alors là, on est dans un cas un petit peu particulier puisque j'ai des murs qui sont des murs d'une maison basse consommation avec des isolations tout autour, c'est-à-dire qu'il y a une isolation extérieure et une isolation intérieure. Donc, on va poser notre fenêtre côté intérieur en laissant déborder le cadre de la fenêtre, donc le dormant, juste un petit peu pour pouvoir mettre ensuite une plaque de plate qui viendra habiller l'intérieur. Donc, la pose, sinon, c'est à peu près pareil. J'ai préparé des trous de scellement, donc ça, c'est burin électrique ou pas. Donc, les trous de scellement sont préparés et je vais mesurer l'espacement de mes trous de scellement pour le repartir sur la fenêtre. Voilà, alors, 14, 54 et 105. Alors, 14, 54 et 105. Et là, c'est très simple, je mets des pâtes. Alors, les pâtes sont prévues et vous allez voir, c'est extrêmement simple parce qu'elles sont munies de petits ergots qui viennent se mettre dans la rainure du dormant. Donc, la pâte, elle se fixe toute seule, voilà, là. Et donc, pour cette fenêtre, je mets trois pâtes de chaque côté et une pâte au-dessus. Alors, la pâte, elle est là, on va la mettre tout de suite. Voilà. Bon, alors, évidemment, pour poser, il faut que le seuil soit parfaitement de niveau à l'appui de fenêtre. Donc, il a été posé, et bien, il a été posé parfaitement de niveau, ce qui est normal, tout va bien. Donc, on va pouvoir poser et pour poser, il faut de l'aide. Laurent, viens m'aider. Donc, on va commencer par présenter la fenêtre pour voir si nos pâtes, si tout est bien au bon endroit. C'est lourd avec les vitrages. Voilà. Donc, le but de la manœuvre, c'est de vérifier que les pâtes sont bien en face dans les trous de scellement. Et ensuite, on a le bon débord. Alors, là, c'est facile, puisque, en final, je vais avoir ma plaque de plâtre qui doit venir ici à fleur. Donc, là, je ne suis pas tout à fait assez enfoncé. Là, ça va. Là aussi. Là, elle est un petit peu trop enfoncée. Donc, on retire. Alors, le réglage est essentiel, évidemment. Et si jamais l'appui n'était pas droit, petite cale. Et de ce côté, on peut enfoncer un petit peu plus. Là, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est mon épaisseur de plaque finie. Là, il m'en manque un peu. Voilà. Donc, on sait qu'elle va tenir. On la dépose momentanément. Alors, l'étape suivante consiste à poser sur l'appui de fenêtre un cordon de mastique qui va assurer l'étanchéité. Alors, attention, là, on passe à l'étape essentielle, la pose définitive. On va la maintenir en place avec deux chevillettes. Et je mets une petite cale pour éviter d'abîmer la menuiserie. Voilà. Donc, ça tient. La même chose de l'autre côté. Alors, un réglage précis est essentiel parce qu'il faut que la fenêtre puisse s'ouvrir et se fermer naturellement, sans pencher d'un côté ou de l'autre. Alors, première chose qu'on fait, c'est venir caler ici, entre les deux venteaux, tout en haut. Voilà. Tant que la fenêtre n'est pas scellée, ça évitera que les deux venteaux se rapprochent l'un de l'autre comme ça. Voilà, là, c'est calé. Maintenant, on vérifie le niveau horizontal. Lui, il est parfait. Niveau vertical. Et on va vérifier de façon encore plus précise avec le fil à plomb. C'est la seule bonne technique pour être sûr de la verticalité parfaite d'une menuiserie. Et bien, là, c'est pas mal, là. On va même dire que c'est bien. Voilà. Donc, maintenant, plus personne ne bouge, scellement. Et pour sceller, j'utilise du plâtre Brichter, qui prend moins vite que le plâtre de Paris, mais qui est beaucoup plus solide. Bon, le plâtre est sec et je vais renforcer la fixation et assurer la continuité d'isolation avec de la mousse expansive polyuréthane. Alors, attention, on en met un peu, mais pas trop, parce que si j'en mets trop, ça va gonfler et ça risquerait même de déformer la fenêtre. Le calfeutrage périphérique est terminé. Une fois sec, la mousse, elle se découpe au cutter, tout simplement. Quand c'est sec, ça se découpe en une surface propre. Et je vais vous montrer maintenant, sur une autre fenêtre qui a été faite auparavant, comment c'est fini. Donc, voilà ce que ça peut donner une fois fini. Le mur a été habillé en plaques de plâtre. Là, il y a une baguette de finition qui a sorti. La poignée, bien évidemment. Et vous avez vu, aspect chaîne et toutes les qualités du PVC, y compris la qualité absence d'entretien. Et ça, ce n'est pas la moindre.